Salut à toutes et à tous, c'est Spartan ASMR. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo va être un peu spéciale parce que vous ne verrez rien. Personne ne verra quoi que ce soit de cette vidéo. Elle consiste à fermer les yeux et imaginer tout ce que je vais vous raconter. Je tiens à faire ce genre de vidéo parce que j'ai beaucoup d'imagination et j'aime beaucoup faire ce genre de vidéo. Je pense même que je vais en faire une liste. En fait, le but du jeu, ça va être que je vais vous raconter une histoire et vous allez devoir essayer d'imaginer le décor, imaginer les personnages, imaginer tout ça. Comme la vidéo que l'a fait Cyprien, il y a guère de temps. Allez, c'est parti. On est dans une petite campagne, perdue, mais nulle part. En fait, on est même dans une grande maison, au milieu de nulle part. Il y a une forêt derrière et l'école la plus proche est à 10 minutes de marche. Pierre est un jeune garçon âgé de 12 ans qui va à l'école régulièrement. Il est en sixième. Il a redoublé une fois, le pauvre garçon. Il vit avec sa mère et son père. Son père, il ne l'a presque jamais vu. Il sait juste un petit peu à quoi il ressemble. Mais sans plus. Son père est militaire et il part très souvent travailler. Il sait juste que son père est assez grand. Avec une petite part, des cheveux noirs et des yeux verts. Alors, son nez est assez étrange parce qu'il est relativement long et gros. C'est bizarre. Sa mère, quant à elle, est petite. Elle a des cheveux noirs également. Et elle a les yeux bleus. Je trouve que c'est la plus jolie maman du monde, ce dit Pierre à chaque fois qu'il la regardait. Il avait même l'impression que ses cheveux brillaient dans le noir la nuit. C'était même peut-être un petit peu terrifiant. Un matin, Pierre allait à l'école. À pied, étant donné que 10 minutes séparent l'école de la maison, il se met souvent à chantonner. Il chantonnait pour passer le temps et arriver à l'école, il n'avait pas beaucoup d'habits avec qui jouer. Pierre était un garçon assez étrange. Il restait toujours dans son coin et lissait un espèce de bouquin avec des écritures incompréhensibles dessus. On aurait dit que ce n'était pas un humain qui écrivait. On aurait dit une écriture vraiment très spéciale. Comme des espèces de ronds avec des traits à l'intérieur. On ne sait même pas si c'est une écriture ou si ce sont des dessins. Personne n'a posé la question à Pierre. Un mois passèrent depuis la rentrée de 6ème et Pierre ne s'est toujours pas fait d'amis. L'école est assez loin et une forêt sépare Pierre de l'école. Un matin en allant à l'école, Pierre se demande pourquoi est-ce qu'il ne passerait pas par la forêt pour changer. Il passait par la forêt et là il visait un petit garçon. Vraiment tout petit avec des cheveux assez longs et avec un cartable énorme dans le dos. Pierre se demandait ce qu'il faisait là et il lui posait donc la question. Hé, toi, qu'est-ce que tu fais là ? Je pensais être le seul à vouloir passer dans ces bois. Ils ont l'air assez terrifiant et sombre. Je vois que tu es un courageux à toi aussi. C'est quoi ton nom ? Le curieux petit garçon se retourna vers Pierre et le regardit fixement. Ca s'il était relativement vide. Il y avait un petit peu de brouillard aussi. Vu qu'on était dans la forêt, avec l'humidité, on ne voyait pas grand chose. Mais Pierre, bien vu que le petit garçon avait l'air terrifié, il courut donc vers lui et lui tenda la main. Il disait, tu m'as pas entendu, moi c'est Pierre. Et toi, c'est quoi ? Le petit garçon regardait Pierre et lui répondit, Oh non, je l'ai oublié. Pierre, surpris, se demanda, est-ce que tu es amnésique ? Tu veux qu'on aille voir un docteur ? Le petit garçon refusa et dit à Pierre, il faut que j'aille à l'école, je vais être en retard sinon. Et Pierre lui proposa de l'accompagner à l'école sur le chemin du bois. Ils arrivèrent tous deux à l'école et en salle, arrivé en classe, Pierre se met à sa place habituelle dans le fond de la classe et il voit que son ami s'est mis à proximité de lui. En fait, il s'est même mis sur la table que personne n'utilisait. Je demande pourquoi d'ailleurs, mais il n'avait d'ailleurs jamais vu ce petit garçon avant la rentrée. La table était au fond de la classe, vraiment tout au fond. Elle était séparée d'au moins deux mètres de chaque table autour. Elle était près de la fenêtre, près du placard à l'arrière. Et Pierre ne se mettait jamais là-bas parce qu'il avait quand même vraiment trop l'impression d'être séparé du monde en se mettant là-bas. Pierre et le petit garçon rentra ensemble et arrivé dans le bois, le petit garçon, inconnu d'ailleurs, se dirigea vers le brouillard et disparut dans le brouillard en disant à Pierre, il faut que je rentre chez moi, à demain. Pierre rentra chez lui et attendu son ami patiemment le lendemain matin. 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 Tous les jours, Pierre voyait son ami. Il ne connaissait toujours pas son nom, mais peu importe, il l'avait surnommé Maussane. Il ne sait pas pourquoi d'ailleurs, mais il trouvait ce nom très joli. Maussane et Pierre sont tous les jours à l'école et Pierre se sociabilise beaucoup avec Maussane. Maussane n'avait pas l'air d'être très bavard, mais ça ne gênait pas Pierre parce qu'il racontait toujours sa vie. Et ça lui faisait plaisir de rencontrer quelqu'un avec qui il pouvait parler. Maussane et Pierre étaient très sur Pierre plus que Maussane parce que Maussane avait sur son visage une espèce de sourire totalement à l'envers. Pierre, en fait, il avait l'air tous les jours déprimé. On dirait qu'il avait envie de pleurer à chaque fois qu'il regardait le monde extérieur. Et il gardait toujours avec lui son gros garde avant le dos. Toujours, quoi qu'il arrive, il ne s'en sépare jamais. Pierre l'invite un jour à jouer chez lui en week-end. On était samedi. Maussane a refusé sur le coup. Il n'a pas dit pourquoi ni comment et il est reparti dans la brume chez lui. Merde, désolé. Pierre l'invite chez lui la semaine prochaine. La semaine suivie, pardon. Le petit garçon, Maussane a hésité sur le coup mais a accepté. Il est donc parti chez Pierre. Pierre et Maussane ont joué ensemble dans la chambre de Pierre. Il avait l'air de bien s'amuser sur le petit garçon. Mais quand sa mère est rentrée dans la chambre de Pierre, en surprenant Pierre et Maussane en train de jouer, elle a demandé à Pierre si tout allait bien. Pierre a dit « Oui, oui, bien sûr que tout va bien. Tu pourrais nous ramener deux sandwichs d'ailleurs qu'on puisse goûter. » Sa mère est donnée. Il s'a dit « Bon, je te ramène un sandwich. » Pierre répondu « Merci » et a attendu sa mère impatiemment. Il était si content. Il jouait aux voitures dans sa chambre sur un tout petit tapis bleu. Au pied du lit. La maman de Pierre ramèna le pain au chocolat. Le chocolat Milka que Pierre aime tant. Pierre demanda à sa mère « Mais il en faut un pour Maussane. » La mère de Pierre regarda à droite, à gauche, ou même en l'air, elle regarda et elle ne vit personne. Elle dit « Mais de quelle personne parle-tu, Pierre ? » Pierre regarde son ami Maussane dans les yeux et dit « Bah, tu ne le vois pas ? » La mère répondit « Bien sûr que non » et est reparti. Pierre a commencé un petit peu à trembloter et à demander à Maussane comment ça se faisait que sa mère ne le voyait pas. Maussane releva la tête toujours avec sa tête de déprimée et répondit « Je crois savoir. » Il est parti en claquant la porte de la chambre, en claquant la porte, la porte d'entrée. La mère de Pierre cria « Mais Pierre, mais qu'est-ce que tu fabriques avec les portes ? » Alors que Pierre n'avait pas bougé sa chambre. Pierre se posait beaucoup de questions. Elle se dit « Mais qui est Maussane ? Qui est cette personne ? » Le lendemain matin, Pierre attendait encore son ami. « Prends le bois. » Et comme à son habitude, Maussane n'était jamais en retard. Il arriva vers Pierre. Pierre lui posait une question « Mais qu'est-ce qu'il y a dans ton sac ? Tu ne l'ouvres jamais ? » Maô regarda Pierre dans les yeux avec son regard vide et lui répondit « Je ne sais pas. » Pierre prit les devants. Il ouvra le sac de Maussane et fut vraiment surpris de ce qu'il découvra. Un corps, un corps humain. Comme un espèce de corps nu, sans vêtements. Le corps d'un enfant qui est recouvert de cicatrices et de sang groupie. Pierre fut terrorisé et se metta à courir dans la direction de la maison. Il arriva chez lui, claquait les bords de sa mère, rentra en furie et lui demandait pour qu'est-ce qui lui arrivait. Arrête de claquer ses putains de bords. Pierre disait « Maô est un meurtrier. » Le lendemain matin, des hommes en blanc arriva chez Pierre. Il posait plusieurs questions à Pierre. Est-ce qu'il allait bien ? Est-ce qu'il voyait des gens dans sa vision périphérique ? Est-ce qu'il entendait des voix ? Et il répondit « Bien sûr que j'entends les voix comme tout le monde. Bien sûr que je vois des gens comme tout le monde. » Et là, la mère de Pierre montra une photo à Pierre. C'était le moment où Maô et Pierre jouaient ensemble. Sauf que sur la photo, on ne distingue que Pierre à l'endroit où était censé être Maô. On ne voit absolument rien. Absolument rien. Juste un léger, un très léger flot sur cette photo à l'endroit où était Maô. Mais rien du tout, on ne distingue pas du tout son visage. Pierre, terrifié, se demanda « Mais qui est Maô ? » Il courut dans la forêt, claqua les portes et laissa sa mère et les hommes en blanc à la maison. Il arriva dans le bois au niveau du brouillard. Et là, il cherche Maô dans tout ce brouillard. Il dit « Il devrait bien y avoir une maison par ici. » Et là, il trouve Maô assis sur une espèce de petite colline un petit peu plus haute que le reste de la boiserie. Mais en fait, je n'arrive plus vraiment à parler. Maô se retourna sur Pierre et lui dit « Qu'est-ce que tu fais là ? » Pierre lui répondit « Je veux savoir qui tu es. » « Je ne sais toujours pas qui je suis. » répondit Maô. Et Pierre, pris son courage à deux mots, ouvra à nouveau le sac de Maô et vit encore une fois ce corps d'un petit enfant blond. Un enfant blond avec des cheveux longs. En fait, à vrai dire, il ressemblait beaucoup à Maô. Malgré ses multiples balafres sur son ventre, sur son visage et sur son pied. Pierre décida de sortir le corps de cet énorme sac. Et là, Maô se mit à regarder le corps avec des yeux énormes, des yeux qui reprennent vie en fait. Et il répondit à Pierre « C'est moi, c'est mon corps. » Pierre regarda Maô et il lui répondit « C'est ton corps, tu veux dire que tu n'es pas vivant. » « Et là, l'âme de Maô s'envola dans le ciel, tandis que le corps de Maô resta sur terre, tomba au sol et s'écroula littéralement. » Il n'avait pas l'impression que ce corps avait repris vie. Mais plusieurs questions se posent actuellement. Pourquoi est-ce que l'âme de Maô était restée sur terre ? Et pourquoi est-ce que Maô transportait son corps partout comme ça ? Aucune réponse, le sud lui est apporté à ce pauvre petit Pierre. Il rentre chez lui, déclara ce qu'il a vu et est enfermé dans un asile. Il resta pendant pas mal de temps. Et quand il sortit, il se remettait à écrire une espèce de rome avec des traits dedans. En fait, personne ne sait ce qu'il écrit depuis le début. Peut-être qu'il voit des gens que tout le monde ne voit pas.